Les incubateurs sont des structures qui aident les jeunes entreprises à se développer en leur offrant formation, conseils et financement. Les incubateurs, en plus d'accompagner professionnellement les jeunes entreprises, contribuent également à la baisse du chômage des jeunes au Mali. Comment ces incubateurs arrivent-ils à épauler les petites entreprises ? Notre accompagnement se fait à deux niveaux. Les entreprises payent directement nos services d'accompagnement, mais c'est rare parce qu'un entrepreneur de nature qui démarre n'a pas les moyens. C'est pourquoi nous démarchons les partenaires techniques et financiers qui subventionnent notre accompagnement auprès des entreprises. Donc nous mettons en place des programmes en fonction des besoins et des attentes des entreprises que nous accompagnons. Et nous soumettons ces programmes auprès des partenaires techniques et financiers. Selon Jacaridja Dumbia, chef de projet à Impact Hub, un centre d'accompagnement des entreprises, les critères pour avoir accès à l'accompagnement de Impact Hub dépendent des programmes dont dispose la structure pour chaque entreprise. Nos critères de participation dépendent des types de programmes que nous avons, parce que nous en avons plusieurs. Nous avons des programmes dédiés à la création d'entreprises pour les jeunes ou les personnes qui ambitionnent à lancer leurs projets, mais qui n'ont pas d'idées ou qui n'ont pas d'idées structurées. Et nous avons aussi des programmes dédiés uniquement aux femmes pour les aider à développer leur entreprise. Des jeunes bénéficiaires des programmes d'Impact Hub expliquent leur parcours et expérience au sein de la structure A. J'ai connu Impact Hub à travers l'Internet. Donc cela m'a permis d'entrer en contact avec eux, où je suis passé à leur siège. Après ça, ils m'ont informé qu'il y a un programme qui s'appelle Venex Économie. Donc Venex Économie également m'a permis d'apprendre et de comprendre qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat. Impact Hub m'a permis d'apprendre les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Donc à l'issue de cela, j'ai bénéficié d'un capital d'amorçage qui m'a permis d'ouvrir ma toute première entreprise qui s'appelle Beprop. Je suis dans un contexte de co-working et du coup je suis plus là pour partager un espace avec Impact Hub. Mais en même temps, je peux bénéficier aussi des différentes connaissances qu'ils ont sur le marché malien. Bien qu'évoluant plus avec les entreprises du secteur formel, les incubateurs tels Impact Hub ou Donilab contribuent considérablement à l'épanouissement des micro-entreprises et à la baisse du chômage des jeunes.